Sur ces deux images, il y a deux choses différentes, et pourtant elles sont pareilles. Celle de gauche. Je suis en train de marcher à Grenoble, dimanche 24 après-midi, dans les rues Piétonnes, vers la rue, la grande rue. Entre la grande rue et la place du marché vers la rue Brocherie. Je fais le tour sans arrêt sur ces rues-là. Donc ça fait trois quarts d'heure que je marche en rond, et je remarque qu'à peu près, c'est difficile à croire, mais c'est pourtant les statistiques que j'ai réussi à obtenir en observant les gens qui s'approchaient de moi, qui me creusaient, en regardant les sourires aussi. Le fait qu'ils évitent la caméra que je tenais au niveau de ma poche droite de pantalon. Je ne la tenais pas devant mon nez. Ils n'étaient pas censés savoir qu'il y avait une caméra, mais ils le savaient. Avant d'arriver sur moi, ils savaient qu'il y avait une caméra qu'il fallait éviter. Ils savaient qu'il fallait détourner le regard. D'autres ne pouvaient pas s'empêcher de sourire, parce qu'ils disaient de toute façon, on ne peut rien faire, ils nous filment, et nous, notre mission, c'est de passer à côté. On se fera filmer, on ne peut pas y échapper, donc autant sourire. Donc il y en a plein qui souriaient, il y en a plein qui détournaient le regard, il y en a plein qui savaient qu'il y avait une caméra. Je dirais à peu près 7 à 8 personnes sur 10 à Grenoble, ce jour-là, au bout de 3 quarts d'heure de marche. Toutes les personnes qui m'entouraient, c'étaient des membres de Stay Behind et de Gladio, qui sont les deux noms différents pour la même organisation secrète qui travaille pour l'OTAN, et qui est ici à Grenoble, positionnée avec des dizaines de milliers de personnes qui se font transporter par des centaines de véhicules. Alors, sur l'image de gauche, on a un couple, qui est un petit peu difficile à voir, je vais essayer de zoomer, mais ce n'est pas évident. Et bien ce couple, c'est le même de l'image de droite, dans un véhicule. Il y a à peu près une heure d'écart entre le début de la marche à pied dans le centre de Grenoble et quand je me suis positionné au niveau des quais, quand j'ai remarqué en fait que toutes les voitures qui déposaient ces piétons, finalement, ils étaient déposés, toutes ces voitures tournaient autour de Grenoble en passant par les quais, et par les boulevards, et par la rocade, etc. Donc ils faisaient des cercles autour de Grenoble et ils arrêtaient des véhicules à certains endroits et les piétons descendaient, me suivaient de partout. Et après, quand ils avaient fini de me suivre à pied, ils reprenaient la voiture et ça continuait. Donc on voit à droite que dans le véhicule qui passe devant moi, sur les quais, et bien c'est le même couple. Je vais essayer de zoomer à nouveau. Et ils étaient très gênés parce qu'ils savaient que j'étais là, planqué sur les quais. Je suis resté deux heures sur les quais à filmer, à filmer toutes les voitures qui passaient. Et je peux vous dire à nouveau que 7 à 8 voitures sur 10, peut-être même 9 ou 10 voitures sur 10 qui passaient sur les quais à ce moment-là, c'était Gladio. Et là, ils étaient très embarrassés. Ils essayent même de se cacher le visage à un moment donné. Donc je vais vous faire défiler les vidéos pour que vous vous rendiez compte. mais il s'agit bien du même couple. À une heure de distance, à des lieux différents, et quel est le point commun entre les deux ? C'est moi. Donc arrêtez de me dire que c'est moi qui centre toujours tout autour de moi parce que ce n'est pas mon impression personnelle. C'est un fait. actuellement à Grenoble, tout ce qui se passe avec des centaines de véhicules et des dizaines de milliers de personnes, tout est une opération militaire secrète qui est centrée exclusivement sur moi. Et ce n'est pas une preuve d'orgueil ou quoi que ce soit, ce n'est pas un égo démesuré, c'est simplement un fait. Maintenant, je vais vous mettre les vidéos en action. Et peut-être que vous allez mieux vous rendre compte, vous allez comparer les deux vidéos, comment ça se passe chacune d'elles. Voilà la première vidéo piétonne. Donc je l'élargis, je reviens un petit peu en arrière, vous allez voir le couple est derrière moi, et je me rends compte qu'ils sont là un peu tardivement parce que je suis en train d'avancer dans le même sens qu'eux en fait. Et puis au moment où ils me croisent, je retourne la caméra vers eux, et je vois bien la tête de la fille et la tête du gars. Et quand il me passe, on ne l'entend pas à la caméra, mais moi je l'ai entendu, le garçon se retourne vers la fille avec un sourire complice et gêné, embarrassé, parce qu'ils viennent de s'en rendre compte qu'ils se sont fait filmer face à moi. Et donc le monsieur dit à la dame, mais comment on fait maintenant ? Voilà, donc ils étaient embarrassés parce qu'en fait ils se sont fait griller. Dans la profession, ça s'appelle comme ça, ils se sont fait griller. Donc je reviens un petit peu en arrière, je remets en route. Voyez donc et écoutez. Toutes les personnes qu'on voit là sont quasi certainement de Gladio. Il n'y en a qu'une ou deux qui passent qui ne sont pas de Gladio. Il faut bien comprendre comment ce phénomène fonctionne. Il n'y a que moi avec l'habitude depuis 18 ans que je les connais, ils m'ont fait ça en 98, en 99, en 2000. Vous voyez bien comment ils sont ? C'est les mêmes qu'il y a dans la voiture. Voilà, on ne l'a pas bien entendu, mais ils se sont regardés, ils se sont souris et il lui a dit comment on fait maintenant. Et donc, ils sont obligés de s'enfuir. Ils ne peuvent pas continuer à me suivre et ils ont été grillés. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont tous été grillés. Il n'y a que eux que j'ai remarqué dans la voiture, deux fois. Après, je vais regarder un peu plus longtemps les vidéos, mais je sais que j'ai vu aussi un vieux monsieur, une vieille dame, j'ai vu d'autres personnes, un noir aussi, que j'ai vu à pied et que j'ai vu dans des voitures. Il y a aussi des gens que j'ai vu dans des voitures que j'ai vu à d'autres jours et d'autres lieux. Donc, il y a des voitures que j'ai vu plusieurs fois. Vous avez vu le monsieur là-bas au fond, il s'est retourné pour voir ce que j'étais en train de faire, le couple là-bas. Donc, c'est assez subtil. Il faut regarder tous les détails. Même les deux jeunes qui s'arrêtent bizarrement juste à ce moment-là, quand ils tournent dans le carrefour que je suis en train d'avancer, c'est suspect. Même celui-là, on peut penser aussi que c'est suspect. On va passer à la deuxième vidéo. Donc, on va l'élargir. On va revenir un tout petit peu en arrière. Vous allez voir un peu leur attitude. Effectivement, ils sont bien embarrassés. Donc, il s'agit bien des mêmes. Et vous voyez qu'en fait, même à l'arrière, il y a des enfants. Donc, c'est une voiture familiale. Donc, vous pouvez comprendre tout de suite la perversité de cette organisation parce qu'ils utilisent des enfants pour se donner l'apparence d'être des gens normaux, une famille normale. Ils utilisent aussi des chiens, des animaux, qui sont en fait tout le temps avec eux dans leur voiture. Et quand la voiture s'arrête pour qu'ils puissent descendre me suivre à pied, ils emmènent leur chien avec eux pour faire croire qu'ils font faire un tour à leur chien. Il y en a aussi qui descendent leur bagage parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément de Grenoble. Ils viennent de Chambéry, de la Savoie, de Lyon, de Lens. J'ai vu des immatriculations de voitures qui variaient assez souvent dernièrement parce qu'ils sont en manque de recrues. Donc, ils vont les chercher dans les départements voisins alors qu'au début, c'était que des 38 qui me suivaient. Maintenant, il y a un peu de tout, même des Corses. Voilà. Et donc, je les vois bizarrement ces départements qui me suivent seulement récemment. C'était que des 38 au début. Et je les vois aussi bien sur l'autoroute, ce qui est normal puisque les départements voisins prennent l'autoroute pour bouger d'un département à l'autre. Mais je les vois aussi à Saint-Martin-d'Air quand je vais voir ma mère. Je les vois aussi à Villarbonneau, là où j'habite. Je les vois aussi autour de Caterpillarat, là où je bosse. et je les vois aussi quand je prends la départementale et là, c'est assez rigolo parce que qu'est-ce qu'ils foutent sur une départementale pour rejoindre leur département ? Surtout quand c'est à contresens. Et effectivement, j'ai vu des Lyonnais ou des gens de ce côté-là qui prenaient une départementale que j'avais choisie à droite et à gauche du Grésil-Baudan parce que j'ai essayé les deux départementales dont l'une ce soir du côté de Crowle en faisant un bouchon. Eh bien, vous avez des gens de Lyon de ce côté-là qui vont dans la départementale en direction de Chambéry. Mais qu'est-ce qu'ils foutent sur une départementale et pourquoi ils vont à Chambéry ? Et j'ai vu aussi des gens de Chambéry ou de la Haute-Savoie 73, 74 qui allaient dans l'autre départementale dans l'autre sens en direction de Lyon. Qu'est-ce qu'ils foutent sur une départementale et pourquoi en contresens ? Bon, je vais vous mettre cette vidéo un petit peu en arrière. Voilà, on voit bien. Je rezoome un tout petit peu. Voilà. Et alors, les voitures qui passent, quasiment toutes, elles sont de Gladio. Ils font que tourner en rond, c'est leur réservoir de voitures. Leurs voitures ne sont pas tout le temps parquées. Donc, ils tournent, ils tournent, ça n'est pas un problème pour eux. Et il y a des passants aussi. Et ces passants, ce sont des faux. Parce qu'ils viennent de voitures qui viennent de passer sur les quais et qui se sont garés un peu plus loin et ils remontent les quais pour être autour de moi. Parce que l'enjeu, finalement, c'est d'être autour de moi, de m'envahir de l'espace. Il ne s'agit pas de vérifier qu'est-ce que je fais, à qui je parle, quels sont mes amis, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais dire. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de m'envahir mon espace. Donc, ils ont cette pratique de voitures et de piétonnage. Je remets la vidéo un peu en arrière. Vous allez voir qu'on en voit pas mal de vidéos, de voitures. Et il y en a beaucoup de personnes dans ces voitures que j'ai vues à d'autres journées me suivre sur les routes et sur les autoroutes et sur les départementales autour de moi. Ce sont des visages que je connais déjà. Malheureusement, je ne filmais pas à l'époque. C'est seulement ce jour-là que j'ai décidé de le faire. Donc, je ne peux pas vous apporter la preuve. Mais moi, je sais. Je peux vous confirmer des visages que j'ai déjà vus. On revient un peu en arrière. Et regarde. Donc là, je suis en train d'arriver sur les quais et je vais commencer à regarder toutes les voitures qui passent. Parce que je trouve ça très curieux, ce comboyage de voitures avec des visages que je connais dedans. Voilà. Alors, ça vient de l'autre quai. Ça traverse comme ça. Mais c'est aussi du même quai. Ça vient du même quai de l'hôpital. Vous voyez, les voilà. On les voit là. Et là, ils sont un peu embarrassés. Donc, il essaye de mettre sa main devant. Vous voyez ? Il essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas grillé trois fois. Parce qu'il a déjà été grillé. Ça suffit. Merde. On voit bien la bonne femme. Elle n'est pas contente. Elle met ses lunettes de soleil. Ça, c'est leur habitude. Les lunettes de soleil. Voilà. Je vous laisse regarder quelques secondes de plus. Ça, c'est des faux passants, par exemple. Ça, c'est encore des voitures qui viennent de l'autre bout du quai qui font partie de leur système à eux. C'est toujours leur équipe. Alors, il y a des gens qui essayent d'éviter la caméra. Il y a des gens qui rigolent parce qu'ils savent de quoi il s'agit, que c'est trop tard et ils passent déjà devant la caméra. Voilà. Et maintenant, on va regarder un petit peu la carte de Grenoble. Donc, on vient de Grenoble, c'est un bassin. Donc, c'est facile de tourner en rond. Donc, on peut tourner effectivement en roulant autour des quais et on peut attaquer les rues piétonnes de cette façon-là. On peut aussi emprunter le cours Jean Jaurès et les boulevards Maréchal-Joffre et les boulevards Joseph-Ballier. Donc, on peut faire un rond aussi dans toute une zone qui est très typique de Grenoble où tout le monde est tout le temps là. Il y a les commerces et il y a tout ce qu'il faut. Donc, les voitures font des cercles. Et voilà. Donc, il suffit de se mettre à un endroit stratégique où elles passent et où il y a un sens unique et on peut les filmer comme ça, on peut les coincer tous et c'est ce que je vais essayer de continuer à faire. Alors, on peut aussi prendre l'autoroute et prendre la rocade et on peut faire un tour beaucoup plus grand. Donc, il y a des cercles que l'on peut faire des cercles concentriques qui partent de très loin et qui vont à l'intérieur. Ces voitures sont tout le temps en mouvement jusqu'à ce qu'elles déposent quelqu'un ou qu'elles se garent pour que tout le monde y compris les faux enfants les faux chiens et les faux bagages descendent et le but c'est simplement de m'entourer. Alors, ils vont me croiser une fois et s'ils sont cons ils vont me croiser deux fois ou trois fois et ils seront grillés surtout si je suis avec un appareil photo ou une caméra. Et donc, il y a une des filles qui passaient à côté de moi parce que c'est aussi leur façon de me passer des messages qui dit à voix haute en passant à côté de moi et je sais que ça m'est destiné même si elle le dit à sa copine parce que c'est leur façon de faire. Elle dit bienvenue en enfer et ça c'était j'étais à peine en train de marcher depuis 20 minutes et déjà tout de suite on m'attaque et c'est une phrase que je connais puisque en 1998 et 99 et 2000 on m'a fait ce système de harcèlement dans les rues Grenoble c'était la même chose. Il y avait aussi des centaines de voitures des dizaines de milliers de personnes donc c'est un truc qui est constant chez eux ils ne changent pas leur modèle ils ne changent pas leur méthode c'est tout le temps pareil et à l'époque c'était pareil il y a une fille une jeune fille qui est passée c'était un groupe de jeunes filles je ne sais plus et elle m'avait dit aussi en passant à côté de moi et c'est fait exprès pour que je l'entende et pour que je me rende compte et voir ma réaction aussi elle m'avait dit bienvenue en enfer et parce qu'il faut vous rendre compte que quand vous êtes dans votre ville à vous et que cette ville ne vous appartient plus elle appartient à ces gens là c'est eux qui marchent dans votre rue c'est eux qui vont dans vos restaurants c'est eux qui vont dans vos magasins tout est faux tous ces gens là c'est du théâtre c'est du théâtre de rue comme on appelle ça c'est une technique de harcèlement des services secrets militaires voilà et là on se croit en enfer parce que tout est faux tout est invraisemblable et ce qu'ils veulent en fait c'est ça c'est qu'on se mette à douter de soi on se mette à douter mais je sais pas où j'en suis qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux et on commence à perdre les pédales et on fait n'importe quoi on panique etc et moi ça marche pas moi je suis sûr de mon jugement je sais que telle personne elle est de gladio ou de stay behind je sais que telle personne n'a rien à voir je le sais il suffit que je la regarde bien précisément et j'ai des lunettes qui m'aident à le faire même si ma vue a baissé depuis 18 ans je peux continuer à me rendre compte de ce qui se passe simplement en observant dans la rue en observant les silhouettes les mouvements les rythmes le rythme des pas les mouvements du bras autour du corps le visage comment il se penche comment une personne qui marche avec un bagage et dont on voit que le mouvement des hanches n'est pas fait pour fonctionner avec un bagage à roulette c'est qu'on lui a mis un bagage à roulette en tant qu'accessoire ce n'est pas son vrai bagage voilà il faut raisonner comme ça il faut être très logique très perspicace c'est pragmatique c'est ma méthode donc j'observe 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 et je fais mes analyses et je fais mes synthèses et je fais mes conclusions c'est de la logique pure ce n'est absolument pas de la fabulation je vous ai montré une preuve là je vais essayer de vous en montrer d'autres parce qu'il y en a d'autres et il y en aura d'autres parce que ça continue ça ne s'arrêtera pas et je continuerai à les poursuivre moi aussi merci de votre attention en continuant à me promener il y a aussi un autre groupe de jeunes filles et garçons qui passent à côté de moi et c'était un peu plus tard quand on m'avait dit bienvenue en enfer et là les personnes passent à côté de moi et lancent entre eux mais ça m'était destiné je le savais mais comment ça se fait qu'il est aussi calme et quelqu'un se met à rajouter mais calme à propos de quoi mais calme à propos de quoi voilà et ça aussi ça m'est destiné je le sais parce qu'effectivement ce qu'ils veulent c'est qu'on perde les pédales qu'on se mette à paniquer qu'on ait peur et qu'on se mette à péter les plombs et ce n'était pas du tout le cas et je les voyais tous regarder leur smartphone sur lequel il y a des messages qui passent mais il y a aussi une visualisation une imagerie médicale qui leur montre mon état psychologique et ils savent si je suis stressé angoissé apeuré ou calme et donc ils ont ces paramètres sur leur smartphone et donc ils le savent tous en même temps puisque c'est tout tout est piloté depuis un point central et ils ont tous un moyen de communication entre eux par smartphone ou autre que ce soit qu'ils soient à pied qu'ils soient en voiture ou autrement voilà donc ils savent tout tout de suite instantanément tous en même temps donc là la question effectivement c'était pourquoi j'étais calme et oui je l'étais et il ne s'est rien passé de ce qu'il voulait me déclencher alors ce soir j'ai pris une photo d'un petit pépé dans sa voiture rouge parce que ce monsieur ne voulait absolument pas que je regarde son visage et je précise je n'étais pas en train de le filmer je n'avais même pas d'appareil photo dans les mains j'étais juste à côté de lui dans une file il était derrière des voitures derrière un feu rouge et moi j'étais dans une file à côté et je me suis arrêté parce que j'ai très bien vu que ça faisait un bon moment que je tournais dans les rues de Grenoble ce soir pour les faire chier et pour les attirer à moi et puis pour leur tenter des pièges en me mettant à des endroits où je vais aller voir passer les uns les autres devant moi pour voir leur visage donc là celui-là il était tellement tellement con tellement nul que j'ai décidé de le prendre en photo mais en fait il y en avait bien d'autres il y en avait beaucoup d'autres que j'ai vu plusieurs fois tourner autour de moi ce soir et que j'ai déjà vu d'autres journées me suivre à d'autres endroits alors je n'avais pas d'appareil photo dans les mains donc comment se fait-il qu'il détournait la tête qu'il mettait la main le coude ou je ne sais quoi pour que je ne voie pas son visage donc ça m'a tellement interpellé son désarroi il ne savait pas quoi faire il se sentait grillé lui à son tour du coup je l'ai pris en photo et c'est à ce moment-là que j'ai sorti l'appareil photo de la pochette c'est-à-dire qu'il essayait de se cacher de mon regard et non pas de mon appareil photo vous avez bien compris il ne savait pas que je le filmais il ne savait pas que je le photographiais parce que je n'étais pas en train de le faire c'est simplement qu'il ne voulait pas que je le voie au moment où il atteignait mon véhicule donc c'est un problème de regard ce n'est pas un problème de matériel et c'est après que j'ai pris la décision de le prendre en photo donc là c'est déjà trop tard il a déjà détourné la tête depuis longtemps ce n'est pas mon appareil photo qui lui fait détourner la tête merci de votre compréhension et maintenant je voudrais vous faire voir cette photo car c'est une femme qui travaille pour Stay Behind Gladio qui m'a suivi sur les routes à plusieurs endroits à plusieurs jours différents à plusieurs horaires différents je l'ai formellement identifié je n'ai pu prendre qu'une seule photo c'est celle-là mais vous pouvez me croire ce visage je l'ai parfaitement identifié le vendredi 22 janvier au soir quand je rentrais sur la départementale qui traverse la vallée du Grésil-Baudan depuis Gires jusqu'à Domaine et Villarbonneau donc elle était bien là derrière moi en train de patienter sur la départementale parce que je ralentissais tout le monde je roulais à 30 à l'heure pour emmerder tout le monde là où personne ne peut doubler sur sa départementale et finalement il a bien fallu que le bouchon se débouche donc les voitures qui me suivaient qui avaient ordre de me suivre et qui ne me dépassaient pas ont d'abord laissé passer toutes les vraies voitures qui voulaient me dépasser parce qu'elles voulaient rentrer chez elles alors que les gens de Stay Behind sont là pour moi ils ne sont pas là pour rentrer chez eux donc ils restaient bien tranquilles derrière moi même avec le bouchon mais quand même à un moment ils ont décidé de décongestionner un peu tout ça parce que ça commençait à devenir visible leur opération en tout cas à cause de moi donc ils ont commencé à me dépasser tout doucement un petit peu tous et elle je l'ai vraiment vue à travers les feux des voitures qui étaient à côté d'elle et à travers mes feux à moi j'ai vraiment vu à travers les feux d'éclairage de la départementale ce visage-là était bien là vendredi 22 janvier au soir sur la départementale quand je rentrais chez moi ensuite je l'ai revu le samedi matin le samedi 23 janvier vers les midis quand je prenais l'autoroute depuis Villarbonneau jusqu'à Saint-Martin-d'Air pour aller manger chez ma famille et je l'ai vu entre Villarbonneau et Grenoble derrière moi et qui m'a dépassé à un moment donné donc j'ai vu ce visage à nouveau une deuxième fois et je l'ai vu une troisième fois le même samedi mais à 14h30 à Saint-Martin-d'Air quand je sortais de chez ma famille et elle était là devant un stop devant un feu rouge pardon et c'était au niveau de l'arrêt du tramway numéro D de Saint-Martin-d'Air place Etienne Grappe et donc là je n'ai pas pu résister j'avais l'appareil photo sur mon siège je l'ai saisie tout de suite elle était là depuis quelques secondes elle était encore restée quelques secondes de plus même peut-être bien une minute entière je crois j'étais là avec elle peut-être même deux parce que j'ai voulu saisir aussi un autre appareil pour prendre un peu plus de preuves et je n'ai pas eu le temps je n'ai pas réussi à le saisir cet appareil donc j'ai pris que cette photo et donc là elle était grillée quoi donc elle détournait la tête au maximum sans forcément mettre la main devant parce que ça serait une preuve trop vivace donc elle a essayé de faire comme si de rien n'était mais on voit bien un léger sourire se former sur son visage on voit bien les yeux semi-fermés plissés donc on voit bien qu'elle est en train de sentir de manière stressée ma présence à côté d'elle qu'elle ne supporte pas et ce n'est pas parce qu'elle ne me supporte pas moi c'est parce qu'elle n'a pas le droit d'être vue par un témoin qui fait partie d'une opération secrète dont on ne doit pas révéler l'identité des perpétrateurs donc là elle sourit parce qu'elle est prise elle est grillée donc je la reverrai plus jamais après ça on en profite pour regarder une autre photo voici un harceleur qui me suivait par devant moi donc ça c'est leur méthode en fait parce que leur voiture il faut bien comprendre qu'elles prennent toutes les rues en même temps elles ne sont pas juste derrière ma voiture elles prennent toutes les rues tous les carrefours elles envahissent l'espace et il faut bien les voir comme un espèce d'attroupement de porte-avions ou quelque chose comme ça qui tournerait en cercle et puis à partir de cette de cette amas de voitures qui tournent en rond dans les carrefours autour de moi il y en a qui se détachent qui viennent me suivre vraiment 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 derrière moi et d'autres qui se mettent juste devant moi pour me suivre devant moi et derrière moi sachant qu'ils ne me suivent pas à l'oeil ils me suivent par satellite c'est l'ordinateur qui leur donne les coordonnées où je me situe et qui leur donne les ordres là où ils doivent se situer à quel endroit ils doivent tourner à quel moment ils doivent accélérer à quel moment ils doivent ralentir donc tout est coordonné il faut bien voir ça comme un essaim de guêpes donc ce sont des guêpes qui bourdonnent autour de moi elles essaiment autour de moi et il y a une reine qui les guide c'est le satellite avec une salle de contrôle centrale donc lui j'ai remarqué qu'il faisait partie des voitures qui me suivaient par devant moi et à chaque fois que je remarque les voitures elles se débrouillent pour essayer d'avoir l'air normal c'est à dire que qu'est-ce qu'elles font et bien elles se détournent du chemin où je suis et puis il y en a d'autres éventuellement qui vont venir les remplacer donc lui c'est ce qu'il a fait il s'est écarté de mon chemin alors qu'est-ce que j'ai fait je me suis dit je vais le suivre et pendant 5-10 minutes je l'ai suivi et j'ai voulu qu'il me remarque vraiment donc avec mon pare-choc avant je suis rentré dans son pare-choc arrière à 3 reprises la première fois il a sursauté dans sa voiture mais il n'a pas bougé il n'a rien dit il a fait comme si de rien n'était parce que c'était son intérêt il n'a pas envie de rentrer dans un conflit avec moi la deuxième fois que je touche son pare-choc il lève la main alors en fait il la lève juste comme ça au niveau de son rétroviseur je ne sais pas trop bien qu'est-ce que ça veut dire donc moi je continue à rouler et je le reconne une troisième fois et là normalement un automobiliste un automobiliste normal qu'est-ce qu'il fait et bien il met son frein à main il descend de la voiture et il vient vers moi il dit qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde vous m'avez accroché ma voiture voilà et lui il n'a pas fait ça du tout lui il a paniqué il s'est dit tiens merde c'est le suspect la victime qui est en train de me harasser ça ne va pas ça n'est pas possible ça n'est pas prévu qu'est-ce que je fais je ne sais pas alors du coup il panique et il va se garer dans un tout petit parking qui est en face du grand parking du supermarché Leclerc à Saint-Martin-Daire et je trouve ça assez curieux il n'est pas en train d'essayer de venir me faire faire une contravention ou un constat il est en train de s'enfuir de se mettre en sécurité loin de moi parce que je suis en train de devenir dangereux en me rapprochant trop près de ceux qui me harassent et là qu'est-ce que je fais je rentre dans le parking aussi derrière lui et puis comme il ne sort pas de sa voiture moi j'ouvre la fenêtre de ma voiture et puis je lui gueule mais pour qui est-ce que vous travaillez fils de pute vous allez me le dire c'est pour stay behind c'est pour Gladio et donc finalement il décide de sa voiture et il vient vers moi avec cette moue de sale de sale menteur et il me dit mais non pas du tout voilà donc je l'ai pris en photo et je lui ai dit comme ça maintenant puisque c'est comme ça ça va être pour tous vos collègues de la même façon ça va être photo sur photo de tout ce que vous me faites vous n'avez qu'à leur dire et puis je suis parti après avoir fait la photo alors qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre euh oui celle-là elle est très importante on ne la voit pas très bien elle n'est pas très claire elle est floue alors je vais essayer de vous la faire voir un peu plus petite et après je vais la la rezoomer à nouveau donc voilà c'est à l'arrière de ma voiture donc là c'était le 26 janvier 2016 à 12h12 je sortais de mon travail pour aller manger chez ma famille et euh à peine 5 minutes à peine un quart d'heure 10 minutes 5-5 minutes à peu près après avoir quitté mon travail j'arrive vers une intersection et je vois qu'il y a quand même pas mal de voitures devant et pas mal de voitures derrière et je regarde dans mon rétroviseur et et en fait ça faisait déjà depuis un quart d'heure avec mon appareil photo je vous les ai pas tout fait voir là mais je prenais des photos de toutes les voitures que je croisais de toutes les voitures qui me dépassaient de toutes les voitures qui venaient en face de moi je prenais des photos des photos des photos des photos parce que je savais qu'à peu près 7 voitures sur 10 parfois même 8 parfois même 9 parfois même 10 voitures sur 10 c'était stay behind voilà parce que quand c'est autour de moi c'est eux quand vous allez un peu plus loin ils ne sont plus là alors il faut comprendre aussi comment ils font ça c'est un bloc compact de voitures stay behind autour de moi et bien en fait ils se débrouillent pour être suffisamment nombreux dans les voies et dans les intersections bien avant moi ils sont assez nombreux à cet endroit là pour éviter que des intrus ou des inconnus viennent se mêler à leur trafic à eux donc en fait les gens innocents ils ne sont jamais dans leur flux parce que leurs flux sont très tendus ils se débrouillent pour être de partout tout autour de moi ils resserrent la vis et ils font en sorte d'expurger tous les véhicules qui n'ont rien à voir avec l'opération parce que l'opération doit rester absolument maîtrisée donc il n'y a pratiquement aucun inconnu il n'y a pratiquement aucun innocent à l'intérieur du cercle très fermé autour de moi parce que bien bien en amont ils se débrouillent pour faire partir toutes les personnes ils les font fuir ils se rapprochent les uns des autres ils font en sorte que les fils de voiture s'allongent avec uniquement leur voiture à eux et donc quand les voitures arrivent à mon niveau par le devant ou par l'arrière ou par la droite ou par la gauche il ne s'agit que d'eux ils se sont débrouillés des minutes à l'avance des dizaines de kilomètres à l'avance ils se sont débrouillés pour faire en sorte que toutes les voitures qui allaient arriver sur moi seraient expurgés des personnes innocentes et des passants et il n'y aurait que eux en train de faire l'opération autour de moi donc c'est pas très compliqué à partir de là effectivement 7, 8, 9, 10 voitures sur 10 autour de moi dans les lieux que je fréquente régulièrement autour de mon travail autour de ma maison autour de ma famille et là où je vais me promener là où je vais en ville les endroits que je fréquente ils sont là à 70, 80, 90 100% des cas de ce qui est autour de moi c'est Stay Behind alors je regarde sur le rétroviseur la voiture de derrière et c'est eux ce couple donc cet homme au volant et cette femme avec les cheveux longs et des lunettes de soleil donc ça c'est leur truc c'est les lunettes de soleil en plein hiver alors en fait cet homme je ne l'avais pas encore photographié mais comme il fait partie du groupe il sait il est au courant de ce que j'ai fait aux autres parce qu'ils sont en communication constante entre eux donc ce que j'ai fait à l'un ils le répètent à d'autres ils savent tous en même temps ce que je suis en train de faire aux uns et aux autres donc quelques minutes auparavant je prenais tellement de Stay Behind en photo qu'ils ont fini par tous le dire et tous savaient que j'allais prendre des photos d'eux au prochain carrefour donc qu'est-ce qu'il a fait lui et bien il était en train de me faire des grimaces en direction de mon rétroviseur pour que je le voie avec mes yeux dans mon rétroviseur derrière moi il était en train de me faire en fait il était en train de marmonner et puis il faisait des gestes avec sa main il faisait comme ça et grosso modo avec ses lèvres ce qu'il était en train de dire c'était ouais c'est ça qu'on va prends nous prends nous en photo fais des photos fais des photos qu'est-ce qu'on en a à foutre ça servira à rien et tout d'un coup il en rajoute une couche parce qu'il me fait ça il me fait ça dans le rétroviseur alors du coup moi qu'est-ce que je fais d'abord je me contente de répliquer donc je lui fais ça sans me retourner dans le rétroviseur pour qu'il me voie et donc lui il en rajoute encore un autre comme ça pour que je le voie dans le rétroviseur alors à ce moment là ça suffit moi je prends mon appareil photo je le mets en route je me retourne et là je suis désolé on voit pas très bien parce qu'il y a ma vitre arrière qui est sale et puis on voit les rayures pour le dégivrage et c'est un peu flou parce que ça n'a pas fait le point au bon endroit et ce connard évidemment au moment où je prenais la photo il a mis sa main devant le visage et la femme a tourné la tête le plus possible pour qu'on n'arrive pas à l'identifier donc il faut bien comprendre que ces gens là et bien en fait ça marche tant que le secret marche mais quand le secret ne marche plus qu'ils sont dévoilés qu'ils sont démasqués et bien ils deviennent agressifs ils se comportent comme des gens qui n'ont rien à voir avec des passants innocents innocents ils se comportent comme des gens de stay behind qui sont grillés donc il faut bien comprendre la psychologie de la situation et des personnages c'est bien de dont il s'agit sur cette photo donc on va les rezoomer un tout petit peu c'est dommage qu'on ne voit pas bien leur figure parce que ça permettrait moi je me rappelle de leur figure mais vous ne les voyez pas donc je ne pourrais pas vous dire s'ils apparaissent dans une prochaine ou une nouvelle photo alors on va voir un peu la tête des gens de stay behind quand ils me doublent et quand ils sont au courant que la voiture qu'ils vont doubler c'est bien moi la victime et que je suis un emmerdeur qui filme qui photographie etc c'est à dire ils ne peuvent pas savoir en arrivant sur ma voiture que je suis en train de filmer ou de photographier ils ne le savent que par avance parce que quelqu'un leur a transmis l'information ou qu'ils sont au courant que depuis 2-3 jours je ne fais que ça donc il n'y a qu'eux qui savent que je ne fais que ça et donc quand ils me dépassent qu'est-ce qu'ils font ? ils jettent un oeil sur moi donc un petit échantillon de stay behind alors ça c'est une dame qui ne me regarde pas mais je l'ai déjà vue plusieurs fois et ça c'est typique de ce genre de personne quand elle me passe sur le devant de la voiture c'est une mine très crispée alors c'est parfois un sourire qu'ils n'arrivent pas à retenir c'est une mine très crispée voilà un monsieur qui ne peut pas s'empêcher de me regarder quand il me dépasse en voilà un autre qui tourne la tête vers moi en voilà encore un autre qui dit même putain non stop les photos ça suffit un voilà une dame là qui passe et moi je peux vous le dire ça ne se voit pas bien sur la photo mais je peux vous le dire elle a un sourire elle a un sourire qui veut dire bon ben ça va tu m'as filmé ça fait partie du jeu voilà encore un autre qui me regarde en passant bon c'est pas des photos très 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 probantes moi je vous dis les photos les plus importantes c'est celle là celle là et surtout celle là la dernière d'aujourd'hui où on voit la réaction d'agressivité de stay behind qui est au courant que je prends des photos qui se moque de ça qui croit que ça ne sert à rien que je suis un con que oui d'accord t'as qu'à y aller t'as qu'à prendre des photos on en a rien à foutre et de toute façon quand je les prends en photo ils n'en ont pas rien à foutre donc ils font semblant c'est de la comédie c'est du pipeau voilà merci de votre attention c'est de la comédie c'est de la comédie